La solidarité, c'est des valeurs qui sont partagées par les deux, c'est ces deux infinies-là. La solidarité, le respect de la famille, le respect de la famille, la notion de la famille. Vous savez, ici on dit, même si on est en ville, avec la modernisation, même si on dit qu'il y a plus d'individualité, c'est que même au cœur de ça, il y a toujours le sens, la notion de la famille, c'est-à-dire la famille ce n'est pas seulement lui et les deux conjoints, la famille c'est aussi les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, et c'est aussi respecté dans les deux, dans ces deux, cette ligne-là. Il y a un espèce important que je voudrais évoquer, il y a l'éthique de l'endurance. Je n'entends pas l'éthique de l'endurance, c'est qu'on apprend aux enfants à faire l'effort. On apprend aux jeunes garçons, à la petite-fille, à faire l'effort. Mais quand il y a une petite difficulté aujourd'hui, et quand la petite-fille commence à pleurer, la maman commence à crier, c'est mon enfant, il faut le laisser. Mais demain, quand l'enfant sera confronté aux épreuves de la vie, il ne pourra pas. Ce sera la déprime, ce sera les difficultés. L'enfant qui n'a pas été formé à l'étude de l'endurance ne peut pas rester au croyer. Moi, il m'arrive dans des émissions que je parle de la génération Moulinès. Dans le passé, on passait le temps à écraser le piment. Aujourd'hui, on utilise ces machines qu'on en a besoin. C'est vrai qu'on en a besoin. Mais il faut apprendre les deux en l'enfant. Et quand je parle de l'éthique de l'endurance, il y a un élément que je peux rester au compte de ce que nous disons. Dans le passé, quand on voulait faire choisir la femme, ou bien une femme veut choisir un homme, il y avait des compétitions qui se faisaient entre les garçons. Et on voyait celui qui est plus brave. Et c'est celui-là que la femme choisit. Donc, on est en train de perdre la rencontre de notre culture avec la culture occidentale. J'estime qu'on est en train de perdre des valeurs. Ces valeurs révélées, d'abord inscrites par Dieu dans le cœur de l'homme, et traduites par la révélation, on est en train d'abandonner ces valeurs. Le même engouement s'est ressenti au sein des participants qui ont activement participé au débat à travers apports et questions. J'aimerais poser une question, en fait, par rapport à la famille. Dans une situation, c'est les parents qui imposent à la fille, j'étais trouvé un homme que tu dois se marier avec. Ou bien les parents qui s'imposent aux garçons. Oh, la fille a déjà trouvé celle qu'elle veut lui, elle n'a. Maintenant, j'aimerais vous demander, dans ce cas-là, vous avez quels conseils à donner à ces filles qui sont dans ces conditions-là ? J'ai passé moins des années, comme je l'ai dit, mais je n'ai jamais vu, quelque part, on m'a dit que telle femme a trompé son mari. En tout cas, là où je suis resté le quartier, je suis resté, et je pense que ce sont des faits qu'on devait partager, qu'on devait pérenniser. Moi, je suis même, quelque part, parce qu'on m'a dit ça, c'était là depuis des années. Je dis que ça, c'est un tribunal qui existait même avant que le grand accord soit tribunal. Et c'est un tribunal qui répond en réalité, à non-réalité. Les sanctions sont claires et respectent les coutumes. Au niveau des expositions, des liens d'affaires se tissent avec les personnes qui viennent visiter les stands, comme le témoigne cette foraine qui vend des tenues de grande qualité. La famille, c'est le maillon de l'humanité. Sans la famille, nous n'hésitons pas. Et aujourd'hui, le constat malheureux est fait que nous constatons de plus en plus le désoquage des familles. Et donc, aujourd'hui, cette initiative est une initiative à encourager, à saluer, à louer et à accompagner, pourquoi pas, pour le bien-être de l'humanité. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce que nous faisons et qui viennent beaucoup nous encourager à travers les visites, les achats, et beaucoup, beaucoup de contacts. Et c'est à saluer. Ce n'est pas que la vente, c'est d'abord les contacts. Et l'expérience a prouvé que toutes les fois, on se retrouve d'abord entre exposants, on échange, on prend d'autres contacts. La preuve est que moi, j'ai déjà pris des contacts aujourd'hui pour exposer dans deux mois à Bijan. Et c'est à saluer. Les couples qui ont fait le déplacement pour venir suivre les conférences vantent les mérites du festival et témoignent des retombées positives qu'ils ont eues en participant à ce festival. Le peu de temps que j'ai eu hier passé avec la dame, je me suis rendu compte qu'il y a des moments, des occasions de se dire c'est une vérité. C'est un moment de pure vérité. Surtout, on a eu à faire un exercice en dernière position. Et je me suis rendu compte que c'est une occasion d'échange, de partage, de pardon. C'est ça qui m'a marqué le plus. Et peut-être c'est aussi une occasion de réconciliation pour certains couples. Si éventuellement, ils devaient aller à la route plus. Voilà. Pour l'évolution de leur couple, ça pouvait leur permettre de ne pas se fâcher sur des choses banales. Ça reconstitue les couples. La deuxième journée est terminée par des exercices avec des coupes. La troisième journée sera encore plus intéressante avec le tirage au sort des deux belles motos de marque Hapsonic offertes par le partenaire.